Les papillotes de Noël sont presque prêtes, mais les salariés de la chocolaterie de Bourgogne n'ont pas le cœur à la fête. Leur entreprise vient d'être placée en redressement judiciaire et cherche de nouveaux repreneurs. Malheureusement, cette décision de redressement, on la craignait et on la percevait, en tout cas nous élus et les salariés aussi, puisque leur quotidien de travail, la dégradation de leurs conditions, leur mise en chômage partiel fait qu'aujourd'hui, ils se posaient beaucoup de questions sur le dossier. C'est surtout ça qu'on veut, c'est que nos actionnaires ne nous lâchent pas, nos fournisseurs non plus, il faut que nos fournisseurs nous aident, nos clients, il faut que tout le monde nous aide. Anciennement, l'an 20, cette usine historique créée dans les années 20, connaît des difficultés depuis de nombreuses années. Elle a déjà connu quatre propriétaires. L'arrivée l'été dernier de nouveaux actionnaires avec 5 millions d'euros d'investissement n'a rien changé. On a perdu des clients dus à nos problèmes de trésorerie depuis plusieurs mois qui font que les clients, on n'a pas pu les livrer et donc les clients sont partis. Donc aujourd'hui, on a une baisse significative du chiffre d'affaires qui fait que ça nous amène à faire des pertes importantes aujourd'hui et prévisionnellement sur les mois à venir. Le chiffre d'affaires devrait s'élever à 32 millions d'euros au lieu des 53 millions prévus cette année. Pour survivre, la chocolaterie devra aussi revoir en profondeur son organisation du travail. Aujourd'hui, on a besoin de transformer cette usine pour faire des marques distributeurs, donc avec des prix beaucoup plus bas et des quantités beaucoup plus faibles. Et nous, aujourd'hui, notre site, notre organisation est faite pour faire des produits à marques à forte marge. Donc on a un décalage entre notre outil industriel et le marché sur lequel on se positionne. Les 185 salariés de cette PME devraient être rapidement fixés sur leur sort. Les candidats à la reprise ont jusqu'au 27 novembre pour se manifester. Merci.